Bonjour, soyez les bienvenus, aujourd'hui nous allons faire du pâté lorrain. Alors, c'est une vieille recette française, originaire de l'Est de la France, comme son nom l'indique. Et vous allez voir, c'est pas bien compliqué et c'est vraiment bon, c'est très savoureux comme truc. Donc on peut très bien manger ça le soir avec une petite salade. C'est un petit peu comme un pâté en croûte, sauf qu'à la place de la pâte brisée, on va être sur de la pâte feuilletée. Ah oui, je tiens à dire que moi, il y a des ingrédients que j'ai zappés. J'ai pas mis de persil, j'ai pas mis d'ail, des choses comme ça, parce que je voulais vraiment que la base des ingrédients donne un maximum de goût et que les goûts ne soient pas parasités par d'autres aromates. Mais sachez que vous pouvez très bien rajouter du persil, de l'ail, tout ce que vous voulez, peu importe. Et ça sera aussi bon, voire meilleur, plus à votre goût on va dire. Et tenez, aussi, j'avais fait un concours. Bon, donc en fin de vidéo, je vais vous montrer et vous dire qui a gagné ce petit concours et qui va récupérer les fameux lots, les fameux petits moules à pierre au gui. En tout cas, pour le pâté lorrain, c'est parti pour les ingrédients. Pour faire ce pâté lorrain, il va donc nous falloir de la viande. Donc là, j'ai du veau et du porc. J'ai de la noix de veau et de l'échine de porc. J'ai 300 grammes de chaque. J'ai un oignon, une échalote et deux feuilles de laurier. Du vin blanc, alors moi j'ai pris du Riesling, mais bon, vous pouvez prendre du Sauvignon, du vin de Toul, si vous en trouvez. Un oeuf, une cuillère à café de sel et de la pâte feuilletée. Là, j'ai 600 grammes de pâte feuilletée. Alors, c'est de la pâte feuilletée carrée, industrielle, mais si vous savez faire de la pâte feuilletée, faites-la, moi je ne sais pas. Ça sera bien plus simple et puis surtout bien meilleur. Mais n'hésitez pas, surtout si vous faites la pâte feuilletée ou si vous avez une bonne recette de pâte feuilletée, plutôt simple, mais laissez-la moi en commentaire. Alors, c'est une recette où on a besoin de découper la viande finement. Pas la hachée, mais la découper finement. Il faut qu'il nous reste des morceaux, en fait, à la fin dans le pâté. Ce n'est pas comme une terrine ou quoi, qui va être tout passé au hachoir. Là, on va faire plein de petits cubes, plein de petits morceaux. C'est parti. Je commence par faire des tranches. Je découpe ma viande et je la dispose dans un récipient qui ferme. Alors, si vous n'avez pas de récipient qui ferme, je vous montre. Le récipient, il ferme. C'est un truc que j'ai dû acheter chez Action ou dans un magasin comme ça de fer et culinaire. Mais si vous n'avez pas ça, ce n'est pas grave. Un bon bol ou un saladier avec du papier étirable, du film étirable dessus, ça fait l'affaire. Après avoir découpé l'échine, alors c'est important de prendre de l'échine, les amis, parce qu'en fait, il faut un petit peu de gras. C'est de la charcuterie, il faut que ce soit un petit peu gras. Sinon, si vous prenez du rôti dans le filet, du porc dans le filet, ça va être bien trop sec. Donc, je vous disais, après avoir découpé l'échine, je m'attaque au veau. Donc, même chose. Maintenant, on va découper les aromates, les condiments, l'oignon et l'échalote. Je commence par l'échalote. Alors, on découpe ça très fin pour qu'en fait, l'échalote profite, enfin, la viande profite au maximum de la marinade et que ça se diffuse vraiment dans la viande. Donc, le goût de l'échalote se diffuse dans la viande. Donc, l'échalote dans le bocal, l'oignon, le sel, le vin blanc, le poivre. Je mélange. Et là, je vais rajouter les deux feuilles de lauré. Et maintenant, je mets au frais pour la nuit. Nous revoilà 12 heures après. Donc, je vous montre. Donc, la marinade a fait son travail. Le vin, tout ce qui a été, les épices, tout ça, les oignons. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à enlever l'excès de liquide et préparer notre pâté. On enlève les deux feuilles de lauré. Et on va attendre que la gravité fasse son travail et qu'il n'y ait plus de sauce. La première chose à faire, ça va être d'humecter ma première pâte. Donc, avec un pinceau et de l'eau pour que les deux collent ensemble. Donc, on n'en met pas 4 tonnes, mais il faut qu'il y en ait un peu partout. Je prends mon autre rouleau de pâte et je vais venir le mettre dessus. Je le place. Au mieux. Voilà. Je vais enlever l'air. Un maximum d'air. Et à peu près au milieu, je vais faire une bande d'environ 10 cm sur 20. Donc, je laisse 2,5 cm, 2,5 cm à peu près. Et là, j'enquille ma chair. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un bon tas au milieu et après, j'étale. Maintenant, on va replier le truc sur lui-même. Voilà. L'autre côté. Et là, j'enquille ma chair. Les extrémités. Alors, si vous avez peur que ça ne tienne pas, les extrémités, rebelote. Toc, 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 toc. Et là. Voilà. C'est le moins simple. Et alors, maintenant, avec ma troisième patte, vous voyez, je vous montre, je l'ai collée, pareil, avec de l'eau. Je l'ai plié en deux et je l'ai collée. Et avec ça, je vais revenir fermer le dessus. Donc, je resserre bien, bien comme il faut. Je rebadigeonne un peu d'eau. Alors là, il faut bien souder. Et je viens déposer mon petit pâton sur le dessus. Donc, j'ai coupé l'excès du pâton avec le petit couteau. Toc. Et maintenant, je vais placer ça au réfrigérateur une dizaine de minutes pour durcir un petit peu la pâte, parce qu'il va falloir faire un petit trou. Et le temps que ma pâte refroidisse, je vais faire préchauffer mon four à 180 degrés. Maintenant, je vais faire la petite déco sur le pâté. Et quelque chose pour décorer un petit peu le dessus du pâté en surépaisseur. Donc, quelque chose qu'on va tailler dans le bout de pâte, il me reste, et qu'on va disposer sur le pâté. Donc, moi, je vais faire une croix de Lorraine. Donc, ça. Donc, c'est pour faire plaisir à ma femme qui supporte un petit peu le club. Qui supporte totalement le club. Donc, j'ai décidé de faire ça parce que c'est assez simple. Avant, il y avait un dragon. Donc, je vous montre le dragon. Parce qu'ici, il y aurait des slips à l'effigie du club. Je pense qu'il faudrait que j'en mette. Donc, le dragon, c'est la bestiole qu'il y a là. Donc, là, c'est bien compliqué. Donc, moi, je vais faire la croix. D'ailleurs, je remercie le FCMES d'avoir changé un petit peu sa signalétique. Ça me permet d'avoir quelque chose de plus simple à faire. Premier essai de la merde. Donc, j'ai découpé une forme. Je vais la foutre là. Et avec un couteau, je vais découper autour. Après, l'important, c'est qu'on reconnaisse. Alors, je suis désolé, j'avais oublié d'appuyer. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé le logo. J'ai fait deux trous pour les cheminées. Et maintenant, je vais entourer les deux trous de pâté. J'ai étalé mon reste de pâte. Je vais faire des bandes dedans. Alors, je vais faire deux bandes. Je vais faire en sorte que mes bandes aillent à peu près un petit peu d'eau. Je le pose dessus. Je fais pareil avec l'autre. Je le pose dessus. Maintenant, avec ma pointe de couteau, je vais décorer. Je vais faire des petits traits, des petits trucs sur le pâté. Alors, c'est vraiment acapella. Voilà. Et maintenant, on va faire des petits traits. Dans un ramequin, je vais battre mon jaune d'œuf avec un petit peu de lait. Et je vais en badigeonner mon pâté. J'ai donc disposé mon pâté sur une plaque allant au four. Et maintenant, je vais l'enfourner pour entre 40 et 55 minutes. Et voilà, le pâté est sorti du four. Il a refroidi. Donc maintenant, on va le découper et puis on va le manger. On ne va pas tout manger. On va en manger une part chacun. Alors, il faut savoir que ça se mange ou tiède ou froid. Donc, on va couper la part. Voilà. Alors, je vais vous montrer l'intérieur du pâté. Voilà. Donc, c'est prêt à manger. Il est encore fumant. Donc, il faudrait attendre un petit peu plus pour le manger, que ça fiche à l'intérieur. Mais bon. Je pense qu'il va être mangé comme ça quand même. Attendez, je vais vous montrer mieux l'intérieur. Alors, on ne voit pas. Voilà. Et voilà, les amis, la recette se termine. Comme vous l'avez vu. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'était vraiment très bon. Alors, je vous mets une petite photo de l'assiette le soir. Une fois que le pâté avait refroidi et que la viande s'était figée et qu'on n'était plus sur un truc fumant. Moi, j'ai préféré le soir. Je trouve que c'est meilleur quand même froid qu'une petite salade. Mais bon, ça après, tous les goûts sont dans la nature. Au sujet du petit concours, c'était pour gagner des moules à pirogi. J'avais fait ça sur une recette de pirogi, des pirogi farcis à la viande, je crois, il me semble. Et il y avait une question. Donc, tout le monde a bien répondu à la question. Alors, il n'y aura pas de tirage au sort parce qu'en fait, j'avais 8, 10 trucs à pirogi. Et la chaîne, elle débute, c'est déjà très gentil. Je remercie tous les gens qui ont participé. Mais bon, 5, 6 personnes ont participé. Donc, ces 5, 6 personnes qui ont participé et qui m'ont donné la bonne réponse, il faut m'envoyer vos coordonnées à l'adresse que j'écris en bas de la vidéo. Enfin, que j'écris, que je vais tapoter. En bas de la vidéo. Et moi, comme ça, quand j'aurai vos coordonnées et votre adresse, je vous enverrai votre petit cadeau, votre petit moule à pirogi. Allez, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.